Quand on reçoit Jean-Luc Mélenchon à propos de la Révolution française, il y a un dernier point qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est l'art oratoire. Robespierre était un formidable orateur. Écoutez ce que Cécile Oblégie dit à propos de la prise de parole en public de Robespierre. Robespierre fait partie des très grands orateurs de la Révolution, indubitablement. Ça n'a pas été immédiat, c'est-à-dire que c'est un travail. C'est-à-dire qu'on sait qu'au début, il a eu un peu de mal à se faire un nom parce qu'il n'a pas une voix spécialement forte. Donc à côté d'un denton, par exemple, c'est moins facile de briller dans l'Assemblée. Mais assez rapidement, les comptes rendus montrent qu'il est extrêmement habile. Non seulement il est très fort en rhétorique, ses discours sont extrêmement bien construits, mais il réussit, probablement à force d'exercice, à placer parfaitement bien sa voix. Il sait jouer de tons différents. C'est ce qui fait qu'il a un public nombreux et enthousiaste. qui peuplent les tribunes. On s'en est beaucoup moqué à un moment. Il y a un véritable fan club qui envahissait les tribunes quand il parlait. Donc oui, c'est un grand orateur. Alors Jean-Luc Mélenchon, peut-il concevoir la politique sans justement ce côté tribun, sans ce côté orateur ? Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Porter la parole est une fonction propre aux groupes humains. Voilà, c'est comme ça. Il y a toujours une circonstance où l'un ou l'autre se trouve poussé devant et ils parlent pour les autres. Ils portent leur parole. Ça porte bien son nom, ça dit, on porte parole. Et la manière de porter cette parole remplit une fonction essentielle dans les situations, dans leurs drames, dans leurs dénouements. Ça s'observe aussi bien dans une usine du fait de l'activité d'une femme ou d'un homme qui dirige le syndicat que dans une assemblée où l'oratoire continue à être très important. Voyez-vous, j'ai eu le bonheur d'entendre de très grands orateurs. Il n'y a pas besoin de crier pour être un grand orateur, n'est-ce pas ? Je pense que Robespierre avait contre lui un physique assez frêle. Et dès lors, à l'époque où il n'y avait pas de micro, il faut se rendre compte que la technique oratoire nécessitait qu'il fasse appel à d'autres ressorts qu'à la puissance directement issue du coffre. Danton est un homme plus large, comme vous voyez, Jean Jaurès a un coffre très large, tandis que ce pauvre Léon Blum, quand il parle, il y a des hommes qui le retiennent parce qu'il crache tout l'air qu'il a dans les poumons et il part en avant. Alors les gens le remettent d'aplomb pour qu'il continue son discours. Donc j'imagine que Robespierre devait avoir une forme, une technique oratoire qu'il apparentait plutôt à Robert Bodinter qu'à Jean-Luc Mélenchon. Robespierre devait parler comme Robert Bodinter. Robert Bodinter est un homme qui crie fort rarement. Il ne joue pas de ce registre parce qu'il n'en a pas le physique. Mais quand Robert Bodinter dit « il pleut », vous sentez la pluie sur vos habits. Mais alors justement, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des grands orateurs au Sénat, à l'Ancien d'Orient National ? Où sont-ils et qui sont-ils pour vous ? Alors le style a été un temps tué par la télévision et le modèle, vous savez, chaque époque a son héros. Le héros de notre époque, c'est le journaliste de télévision. Cinq minutes pour le bourreau, cinq minutes pour la victime et voici l'homme juste au milieu qui permet à chacun de dire sa vérité. Et petit à petit, aussi bien le tempérament politique, se situant dans un improbable juste milieu, qui est au fond l'acceptation de l'ordre comme il est, mais enrobé de belles paroles, il fallait que cela se fasse avec une voix mièvre, une voix d'évidence, comme celle du lecteur de prompteur de la télévision. Bon, et ça a tué le style. Mais progressivement, que voulez-vous, l'attention du grand nombre s'est tournée vers ceux qui étaient capables de faire vivre, et ce n'est pas, je veux plaider pour les tribuns, ce n'est pas rien que de faire vivre des textes. Parce que leur majesté, leur beauté, participent d'un registre qui est en dehors de la politique, mais qui fait partie de l'être humain. Est-ce que vous iriez jusqu'à reconnaître que quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, sans parler de son père, sont des tribuns ? À leur manière, oui, bien sûr. À leur manière, mais chacun... Oui, parce que si vous voulez, dès lors qu'il y a une expression physique globale, vous entrez dans l'art oratoire. Ça va jouer des tours. Ça ne marche pas à la télévision. Si vous avez un gros plan sur vous, imaginez-vous un Méditerranéen comme moi, le résultat, c'est que l'on voit tout mon visage bouger, je parle beaucoup avec les mains, alors cela concourt à l'idée d'une présence excessive, agressive, parce que vous êtes en gros plan. Tandis que, si je me tenais quoi, et quasi immobile, susurrant du bout des lèvres des maximes terribles, on dirait, oh, quelle maîtrise de soi, alors qu'en réalité, vous seriez en face d'une brute qui est capable de vous dire avec une voix de notaire des horreurs. Donc, on juge sur les apparences. On a toujours jugé sur les apparences.